bienvenue dans l'aventure vintage lego nous continuons sur les anciens kits pour refaire revivre l'âme d'enfant que vous avez ou en tout cas la faire continuer on attaque avec la gamme général space même si c'est comme d'habitude ça s'est nommé différemment selon les années le papy de la bande c'est ce robot manchot alors j'ai encore la deuxième pince il va également avec deux godets ça c'est bon mais il me manque en fait deux bras enfin deux morceaux de bras en fait ça s'appelle des deux sur trois puisque ça permet comme ça de le faire mouvoir comme nous le souhaitons notre ami le robot de 1985 à une particularité il est son et lumière vous avez ici le bouton quand on appuie la lumière s'allume soit en fixe soit en clignotement selon le sens de la pièce ici ça permet également de faire varier la musique heureusement je n'ai pas de pinot sous la main pour vous montrer on avait également deux pièces de fournis selon la petite configuration qu'on avait pour pouvoir déporter ce sont des plaques 1 2 par 8 il me semble et 2 par 4 elles sont dans la boîte au niveau personnage alors bien sûr il manque son petit casque les modules voilà sont détachables la tête ici fonctionnel on a les petites pinces bien sûr lui ça s'ouvre donc juste pour le côté son lumière c'est pas grand chose mais il m'a toujours bien plus en plus avec ses bras c'est vrai que c'est pas des choses qu'on avait l'habitude de voir à part des vaisseaux après c'est sûr que le design à l'heure d'aujourd'hui ça pique un peu 1987 attention le star defender 200 alors j'y vais doucement puisqu'il tient on va dire par le saint esprit nous avons plusieurs éléments déjà un grand vaisseau avec deux modules ici et cockpit principal les canaux à nouveau des canaux à cet endroit là quand nous le tournons ça tombe de partout on voit que nous avons un personnage puisque normalement c'est ainsi et ça permet d'ouvrir pour y accéder mais également devant la même chose avec quelques pièces manquantes s'il est là ici les réacteurs on peut ouvrir on a accès ainsi un mini buggy pour mettre les persos dessus et le poste de commandement et ainsi notre pilote est prêt à attaquer ce n'est pas fini puisque les éléments sont séparables et une fois nous avons ces deux modules qui sont voilà comme ça indépendants mais également qui peuvent s'assembler et ça fait une belle paire de voilà restons en 1987 avec ce petit vaisseau du kit 68 08 vaisseau assez que sommaire mais une petite feature vous pouvez ainsi replier les ailes comme cela c'est pas grand chose mais ça fait tout et là aussi un petit bonhomme en bleu avec le kit 68 09 le x t5 et le droïd normalement il a des yeux gris donc les pinces sont bougeables les antennes tiennent comme elles peuvent notre ami est là ce sont petits modules qui permet de voler avec ainsi les commandes et oui vous l'avez reconnu là aussi c'est le design de béni 68 10 1989 le laser ranger on change de gamme puisque maintenant les personnages sont noirs la visière est apparu alors c'était déjà le cas avec les personnages voilà du kit 200 c'est à dire le gros vaisseau avec les deux cornes cela eux ils avaient effectivement un casque jaune et la visière donc on voit ici que les ailes sont inclinables pareil pour le réacteur est prêt ainsi pour de nouvelles aventures 1991 le ranger voilà avec sa petite jeep donc la gamme totalement différente on a des couleurs fluo transparente si et là sachant du rouge habituel les pneus sont caoutchouc comme d'habitude on voit voilà qu'on a un petit emplacement de axe s'il y avait besoin il a également un jet pack qui permet ainsi de voler mais également de tirer et bien sûr la visière aux couleurs du reste voilà voilà voilà